Des visiteurs ont été coulés. Le temps est venu alors pour la période de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Actuellement, en Ontario, les gens doivent utiliser leur carte de crédit pour payer pour des services de soins de santé. La vérificatrice générale a trouvé que des cliniques continuent à exercer des pressions sur les patients. Pourquoi est-ce que le Premier ministre pense qu'il est juste de forcer aux gens d'utiliser leur carte de crédit pour avoir accès aux soins de santé? En Ontario, répond ce ministre de la Santé et vice-première ministre. Merci, M. le Président. Nous avons été très clairs du côté de cette Chambre. Bien que nous accueillons les idées innovantes, nous voulons nous assurer que les hôpitaux peuvent répondre aux arriérés chirurgiques dans leur collectivité. Nous continuons à le faire. Nous avons aussi été très clairs que le système sera financé par l'assurance de santé en Ontario complémentaire. Eh bien, M. le Président, elle peut aller dire cela aux plusieurs patients qui ont utilisé leur carte de crédit pour payer des services de santé. Le gouvernement a voté contre un projet de loi de l'opposition pour arrêter les cliniques à but lucratif afin d'imposer des frais aux gens qui utilisent les assurances de santé. Est-ce que le premier ministre va finalement répondre à cette crise parce que ce qu'il importe, c'est la privatisation de notre réseau de santé? Réponse, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez des exemples concrets, veillez les nommer. Nous avons un processus dans le ministère de la Santé afin de s'assurer que si une personne a été imposée des frais de manière injuste, nous nous inquiétons sur ces incidences. Et dans ces cas, des cas limites, nous avons remboursé ces frais. Si cela n'est pas fréquent, mais nous avons un processus afin de s'assurer que si une personne croit qu'ils ont été imposés des frais de manière injuste, qu'il y ait une investigation et une enquête en cours. Complémentaire final, j'aimerais suggérer à la députée de lire le rapport de la vérificatrice générale parce que la vérificatrice a trouvé que les mots ne correspondent pas aux actions qui sont entreprises en entendant. Non seulement le gouvernement refuse de sévir contre ces frais inutiles, le gouvernement continue à privatiser les opérations chirurgicales. Pourquoi est-ce que le premier ministre continue à ouvrir la porte pour des services beaucoup plus coûteux et des temps d'attente beaucoup plus longues pour tous les patients de l'Ontario? Ministre de la Santé, Monsieur le Président, de préférence, je vais souligner un exemple à Ottawa vendredi dernier avec le ministre. Et la députée Gomaing, nous avons parlé, nous avons démontré des idées innovantes qui se produisent dans la région de Champlain, où des gens qui attendent pour des opérations chirurgicales peuvent les avoir dans ces communautés. Parce que lorsque ces chirurgies correspondent de préférence à ces patients dans ces communautés locaux, cela bénéficie beaucoup plus à ces patients. C'est ce type d'innovation et d'idées qui nous emportent dans ce gouvernement. Prochaine question. Ce gouvernement a continué à éliminer des acres dans la ceinture de verdure et à outrepasser des limites territoriales. Ces bénéfices vont bénéficier des locataires qui sont des donateurs et ont des liens politiques aux partis conservateurs de l'Ontario. Cette situation est très soupçonneuse et le gouvernement devrait au moins être transparent par rapport à ce qui se passe derrière les portes, lorsque les portes sont fermées. Comment est-ce que le gouvernement choisit les terres et les actes qui vont être enlevés de la ceinture de verdure? Le ministre du Logement et des Affaires municipales. La députée sait déjà que les consultations publiques sont tenues de manière accueillante au public. Nous sommes très transparents et honnêtes avec la population lorsque nous avons dit cela. Au bout du compte, il y aura plus de 2000 terres qui seront ajoutées dans cette ceinture de verdure. Mais les critères pour les terres sont spécifiques. Elles doivent être adjacentes et elles doivent desservir à ces régions locales. Nous faisons face à une crise du logement et nous avons l'occasion au bout du compte de non seulement accroître la ceinture de verdure, mais aussi d'avoir 50 000 nouveaux mis en chantier pour le logement. et c'est une bonne journée pour la population complémentaire. Merci, M. le Président. Cette réponse n'est pas suffisante pour la population. L'une de cette propriété dans la ceinture de verdure a été achetée par un donateur du Parti conservateur. Durant ce temps, cette ceinture était protégée grâce à des lois, mais maintenant, elles sont ouvertes aux projets d'exploitation et ces donateurs vont bénéficier de millions de dollars. Je veux offrir une autre occasion au gouvernement pour rectifier la situation. Est-ce que le premier ministre ou d'autres ministres ou d'autres membres du personnel ont partagé des informations aux locataires, aux prometteurs aussi, qui n'étaient pas déjà disponibles, au public? Le premier ministre des Affaires municipales et du logement. Réponse. Nos intentions étaient vraiment claires avec les informations que nous avons distribuées. Cela démontre exactement ce qui est sur le registre environnemental de l'Ontario aujourd'hui. Encore une fois, M. le Président, cette personne, ce parti, l'opposition officielle, a un vendetta contre la construction de logements. Ils doivent reconnaître qu'il faut bâtir 1,5 million de logements d'ici 10 ans, mais à chaque fois, nous allons le voir après la période de questions, lorsqu'ils vont prendre la parole et regarder les gens, la génération à venir en Ontario, qui les appuient, qu'ils vont bâtir en leur nom. À chaque fois, ils ont voté contre sa mesure. Et c'est une ironie provenant de cette opposition officielle, le parti néo-démocrate, de parler de cela. Complémentaire à finale. M. le Président, il n'y a rien d'aucune évidence ou preuve qui démontre qu'ils vont bâtir deux logements à bord d'un milliard. Mais il y a plusieurs preuves qui sont disponibles pour démontrer que ces donateurs riches vont exploiter les terres qui sont disponibles dans cette ceinture de verdure, malgré la promesse du premier ministre de ne pas les utiliser. J'ai demandé à la VVCAT général à enquêter sur cette question et à déclarer tout ce qui a été mentionné. Est-ce que le gouvernement va finalement publier les découvertes de leurs enquêtes sur ce sujet qui sera disponible au public? Réponse. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Il y a les propriétés que les maires locaux ont demandé à ce que cela soit exploité. À Pickering, un endroit a été le sujet de discussion depuis les années 2000. La propriété qui a été mentionnée par la députée dans la région de York. Au bout du compte, cela représente des opportunités pour élargir des hôpitaux. Ce que des conseillers municipaux m'ont demandé. Plusieurs à maintes reprises. Les maires et notre gouvernement veulent bâtir des logements afin que les nouveaux Canadiens, les nouveaux immigrants qui vont sur l'Ontario peuvent avoir accès à la propriété. Nous devons nous assurer qu'ils ont un endroit à résider lorsqu'ils viennent en Ontario. Intervention du Président, s'il vous plaît, je vous demande de rester calme afin que je puisse écouter les questions des députés et leurs réponses. Prochaine question. Merci. Je m'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, les Premières Nations d'Ontario ont déclaré leur opposition contre le projet de loi 23 pour bâtir plus de logements grâce à l'infraction des droits qui sont protégés en vertu des traités. Il a été dit que les Premières Nations ne doivent pas être des parties prenantes. Nous sommes des nations souveraines et nous sommes tenus d'avoir des consultations justes. Monsieur le Président, nous sommes dans l'année 2022. Alors, cela est un système colonialisme pour l'Ontario d'abuser de leur pouvoir en adoptant et en proposant ce projet de loi sans consultation avec les Premières Nations. Est-ce que vous allez consulter les Premières Nations qui seront affectées par ce projet de loi? Je demande aux députés de s'adresser au Président. Réponse. Notre gouvernement sait déjà l'importance de travailler avec les communautés autochtones pour créer des opportunités pour eux et répondre à nos obligations envers eux par rapport à nos priorités partagées. Nous avons des obligations en vertu de la Constitution, ce qui a été mentionné par le député. Notre gouvernement est engagé à honorer les principes de la réconciliation et de la vérité et de nous concentrer sur les priorités autochtones pour partager notre prospérité avec eux. Et je remercie le député de sa question. Complémentaire, Monsieur le Président, ce gouvernement ne peut pas continuer de dire « No, Premières Nations, vous ne nous possédez pas. » Les gens à travers l'Ontario ont contacté mon bureau parce qu'ils sont contre le projet de loi 23. Les municipalités dénoncent ce projet de loi. Et maintenant, les peuples autochtones à travers la province ont dit qu'ils ne veulent pas ce projet de loi. Monsieur le Président, cela représente plusieurs personnes à écouter. Est-ce que ce gouvernement va commencer à entendre les gens qui protègent les terres et l'eau au lieu d'écouter leurs proches et leurs amis promoteurs? Ministre des Affaires autochtones, Merci beaucoup. J'apprécie la question provenant du député. Nous avons une occasion de bâtir plus de logements pour plus de familles. Et nous l'avons entendu provenant de plusieurs municipalités et, honnêtement, des communautés autochtones aussi. Ils voient que cela représente une opportunité pour investir dans le secteur immobilier pour créer et bâtir plus de logements dans leurs circonscriptions. Ce projet de loi, c'est pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Nous continuons à honorer nos devoirs de tenir des consultations. Et nous sommes très honnêtes dans ce projet de loi et nous n'allons pas reculer pour partager ces opportunités entre les municipalités et les collectivités autochtones pour le meilleur intérêt de la province afin de bâtir plus d'habitations pour plus de familles dans la province. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a des crises de chaînes d'approvisionnement qui affectent l'économie mondiale, surtout à une instabilité géopolitique. Et cela démontre l'importance de notre gouvernement afin d'assurer que les ressources naturelles et minéraux sont disponibles. Le nord de l'Ontario est essentiel pour plusieurs minéraux essentiels, comme le nickel, pour aider à l'énergie et la technologie verte. Est-ce que le ministre des Mines peut partager l'annonce récente du gouvernement par rapport aux investissements dans le secteur des minéraux? Ministre des Mines, merci aux députés pour l'acquisition. Monsieur le Président, la semaine dernière, à Tiemens, nous avons lancé le Fonds d'innovation de Mines, ce qui est un temps excitant pour la population, pour aider à l'économie. Ce que nous faisons, c'est crucial pour l'avenir non seulement de l'Ontario, mais le monde entier. C'est un financement de 5 millions de dollars pour deux ans qui va appuyer la recherche, le développement et la commercialisation de processus et de solutions pour les minéraux critiques. Ces projets vont aider à augmenter les projets de développement des mines et des capacités des minéraux critiques en Ontario. Ces investissements vont exploiter les expertises en Ontario afin d'utiliser le marché qui est déjà disponible afin d'utiliser ses connaissances à notre bien. Complémentaire, merci au ministre pour la réponse et l'explication de ce programme essentiel. Ces minéraux critiques et ce secteur démontrent qu'il y a plusieurs occasions pour prospérer dans le nord de l'Ontario. Malheureusement, le gouvernement précédent libéral, ce secteur n'a pas reçu le respect et le financement nécessaire. En tant que personne qui a grandi dans ces régions, je suis témoin de cela. Notre gouvernement défend les critiques, les minéraux critiques et est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que les communautés ont répondu vis-à-vis de l'annonce de ce financement qui sera disponible? Ministre Damine, merci pour la question. Écoutez le PDG du Canada qui a dit que le financement qui a été annoncé par le gouvernement est important et démontre l'appui du gouvernement pour l'industrie et le secteur minier. Ils comprennent cela. Je sais que l'industrie va exploiter ses financements pour créer des partenariats avec les collèges, les communautés autochtones à but non lucratif, afin de s'assurer que l'Ontario est en chef de file dans le secteur minier. Cela va nous aider à augmenter le secteur et les chaînes d'approvisionnement pour créer des technologies ici, dans la Provence de l'Ontario. Prochaine question. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. La semaine dernière, j'ai mentionné la situation néfaste dans le système de bien-être des enfants. Ces enfants sont assujettis à des prescriptions après seulement des consultations de 5 à 10 minutes. Ces médicaments ont des effets secondaires à se sentir comme des zombies et reçoivent des punitions sévères. J'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête pour enquêter sur ces cas d'abus et de maltraitance aux enfants. Je veux reposer la question. Est-ce que la ministre va finalement s'engager à ouvrir des enquêtes par rapport à ces cas aux enfants? Réponse. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois la semaine dernière, il n'y a aucun espace dans notre système pour les fournisseurs qui ne sont pas en conformité aux règles. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Notre gouvernement a adopté des actions par rapport à cela. C'est un système de protection des enfants que nous avons conçu, qui, pour améliorer les investigations, nous avons augmenté le taux d'enquêteurs, d'enquêtes non annoncées. Nous avons adressé les restrictions chimiques et ces enquêtes sont enracinées dans la loi. Et cela ne doit pas s'accomplir à travers les contraintes. Les foyers doivent obéir à la loi. C'est en place pour laquelle nous avons augmenté et amélioré la surveillance après des années de négligence du gouvernement précédent qui a été appuyé par le parti néo-démocrate. Question complémentaire. La seule action concrète que vous pourriez prendre aujourd'hui, c'est de lancer une enquête sur AdSauce. Monsieur le Président, les problèmes ne se limitent pas. En fait, c'est un enjeu dans tout ce système de foyers abé-lucratifs. Cela représente un quart des établissements, plus de la moitié des plaintes, et 83% de tous les incidents de recours aux restrictions physiques. Ce genre de pratique n'a aucune place dans notre système du bien-être des enfants. Le gouvernement aime bien se targuer de ces réformes. Donc, je pose la question. Oui ou non, est-ce que le gouvernement s'engage à abolir le système abé-lucratif en mettant le soin des enfants au-dessus des profits privés? Madame la ministre, merci, Monsieur le Président. La plus grande question est, pourquoi est-ce que la députée d'en face et son parti et son groupe n'ont rien fait pendant des années? Notre gouvernement agit. Nous voulons que chaque enfant, que chaque jeune ait un ménage aimant et sûr. C'est pour cela que nous avons augmenté le nombre d'inspections depuis janvier 2002. C'est pour cela que nous avons ajouté 20 nouveaux effectifs. C'est pour cela que nous avons renforcé le système des droits des enfants et des jeunes pour les sensibiliser à leurs droits. Et nous avons soutenu ce travail avec des investissements importants. Ce gouvernement répare un problème qui existe de longue date que l'ancien gouvernement, soutenu par les néo-démocrates, n'a jamais pris la peine de régler. Député de Thunder Bay, Atacokan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord. Devant les turbulences économiques mondiales, nos opérateurs de tourisme s'inquiètent, notamment dans le Nord. La semaine dernière, le sommet du tourisme du Nord a eu lieu dans ma circonscription à Thunder Bay. C'était une occasion pour les autres exploitants du secteur à se réunir pour faire face aux défis économiques actuels. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de ce que son ministère fait pour aider ce secteur important? Monsieur le Président, ministre du Développement du Nord, ministre des Affaires autochtones, je remercie mon ami, mon voisin, pour la question. Au sommet sur le tourisme du Nord, il y avait un enthousiasme palpable, non seulement concernant le fait de pouvoir s'éunir en présentiel, mais aussi toutes les perspectives de sortir d'un monde post-Covid. Le patrimoine du Nord était présent, le problème de récupération économique du Nord. Nous avons parlé de planification, réfection, renforcement, réparation, réouverture, un partenariat élargi avec les communautés autochtones, un engagement vis-à-vis des exploitants que, dans un monde post-Covid, le ministre du Développement du Nord et notre gouvernement défendront les exploitants du tourisme de la province et notamment du Nord. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est encourageant d'entendre parler de l'engagement du gouvernement vis-à-vis du Nord et de son secteur touristique. Grâce aux investissements de notre gouvernement, les entreprises vont pouvoir élargir leurs opérations, créer des emplois et contribuer à notre prospérité économique en aidant à attirer encore plus de visiteurs. Ces investissements et le sommet sont vitaux au succès économique du Nord. Il faut veiller à ce que notre gouvernement continue à défendre ce secteur et la région tout au long de l'année. Que fait de plus notre gouvernement pour soutenir le développement économique partout dans le nord de la province? Ministre, j'ai annoncé 4,9 millions de dollars la dernière tranche destinée exclusivement aux collectivités de la vaste région du Nord. Nous élaborons des plans pour un centre d'événements à Red Lake. Nous travaillons avec la Première Nation pour relier le chemin Ojibwe au chemin Trans-Canada. Nous voulons rouvrir le magasin de la région pour le tourisme. Le club de golf de Cap-Escasing sera rétabli. Nous travaillons sur l'île du Manitoulin. Le club de curling de Blind River va recevoir un nouveau toit. Ce sont parfois des petits investissements, mais chacun de ces investissements constitue une annonce importante pour les localités. à l'heure où ils rouvrent leurs portes à toutes les personnes qui veulent aller profiter pleinement de tout ce que l'honneur de la province offre. Nouvelle question. Nous comprenons l'urgence de construire des logements abordables. Les gens ont du mal à payer leurs loyers et ont du mal à trouver un logement abordable. Mais les gens de Niagara, de toute la province, sont perplexes face à l'action du gouvernement en permettant au premier ministre de choisir les personnes qui veulent pour faire son travail. Au conseil de Niagara, Wayne Reddick, a dit que c'est la deuxième élection consécutive où le gouvernement s'est ingéré dans l'élection du président en 2018. ils ont abrogé le droit des résidents de Niagara d'élire directement le président. Maintenant, en 2022, ils abrogent le droit des élus des résidents de choisir le président. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas envie de travailler en collaboration avec les élus municipaux pour faire face à la crise du logement et en mettant fin à cette mainmise insultante et maladroite sur les pouvoirs municipaux ? Monsieur le Président, c'est exactement pour cela que nous voulons de la cohérence. Nous voulons travailler avec un grand président comme Jim Bradley à Niagara pour veiller à ce que l'élargissement des pouvoirs des maires forts fonctionne convenablement au niveau régional. Et nous voulons veiller à ce que le gouvernement régional ait l'occasion d'atteindre nos objectifs provinciaux en passant rapidement à la mise en chantier. Il s'agit au bout du compte de construire 1,5 million de logements sur les dix années à venir et d'établir une cohérence au niveau régional en mettant les pouvoirs de maires forts essentiels. C'est quand même un peu gonflé de la part de ce député qui a travaillé au Conseil municipal de remettre en cause nos objectifs étant donné que Jim Bradley travaille de près avec nous. Question complémentaire. Monsieur le Président, depuis une semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec de nombreux conseils municipaux de Toronto qui sont en colère vis-à-vis de cette action d'octroyer au maire le pouvoir de pouvoir militaire. Dans une démocratie, il faut toujours obtenir une majorité des élus pour adopter les droits ou non des électeurs qui les ont lus, mais ce n'est plus le cas à Toronto. Le maire peut conjointement avec le Premier ministre faire passer des mesures sans obtenir une majorité. Winston Churchill a dit que la démocratie est la pire forme de gouvernement, sauf toutes les autres. Pourquoi est-ce que John Tory et le Premier ministre préfèrent les autres formes de démocratie? Trois mots, stabilité, continuité et efficacité. Nous travaillons sur toutes ces questions au niveau régional. C'est pour cela que nous avons élargi le concept de mer fort dans les six régions, dans le projet de loi 39. Mais au bout du compte, ce que nous faisons à Toronto et à Ottawa, je l'ai dit cet été, lors du dépôt de notre premier projet de loi, un tiers de la croissance prévue de l'Ontario sur les dix ans à venir va se produire dans les deux grandes villes. Toronto et Ottawa, il faut s'assurer que les maires soient dotés des pouvoirs dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs provinciaux. Nous avons eu de très bons échanges avec le maire Tory contrairement aux Néo-Démocrates. Nous soutenons notre grand-mère de la ville de Toronto. Nous voulons travailler avec lui et nous sommes ravis qu'il ait envie d'atteindre les objectifs de la province en matière de construction de logements. Question suivante, député de Don Valley Est. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Santé au nom de tous les patients de la province qui sont actuellement confrontés au pire rendement du système de santé de son histoire. Les patients sont lassés des paroles vides, de mauvaise préparation pour la saison des maladies respiratoires. Le gouvernement a parlé du programme d'évaluation de rétablissement du même programme qu'ils ont annulé en 2018. Il se félicite d'inciter les hôpitaux à faire des plans pour faire face aux situations extrêmes. Mais ce sont les mêmes plans qu'ils élaborent chaque année. La situation est à ce point grave qu'ils doivent obliger les effectifs des hôpitaux pour enfants à former les infirmières loin de leurs portes et nous savons que des dizaines de milliers d'enfants ne vont pas à l'école du fait des maladies respiratoires et chaque jour, la situation des services d'urgence empire. Est-ce que le gouvernement veut bien accepter qu'il a échoué et qu'il faut présenter un vrai plan? Madame la ministre de la Santé, je suis fier de parler de l'innovation et des changements que nous avons apportés car, très sincèrement, notre réseau de santé était mal soigné, mal géré sous l'ancien gouvernement. Nous avons 15 années de faire fi des rapports du vérificateur général concernant les médecins. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons initié de nouveau la construction de nouvelles facultés de médecine dans la province pour rétablir les investissements dans les soins de santé. et le député en face est quand même assez gonflé étant donné que c'est son gouvernement qui a réduit le nombre des effectifs dans les hôpitaux. Ce que nous avons fait, nous les avons rétablis pour voir s'il y a des perspectives qui veulent exercer le métier de médecin dans cette province. Nous en sommes fiers et nous sommes ravis de pouvoir communiquer là-dessus. Nouvelle question complémentaire. Tout d'abord, je remercie le député de Drampton-Nord pour son enthousiasme face à ma question. Ensuite, je remercie la ministre de la Santé le commentaire suivant. Arrêtez l'horloge. Je suis debout parce que je ne peux pas entendre le député de Down Valley Est qui a la parole, car de nombreux députés ne l'interrompent. Il a la parole à l'ordre. Redémarrer l'horloge, le député de Down Valley Est, merci Monsieur le Président. Je voulais remercier la ministre de la Santé, car elle nous a rappelé que, quant à moi, ce gouvernement a été élu en 2018 et c'est eux l'ancien gouvernement à l'ordre. Ce n'est pas quelque chose dont il devrait être fier. J'ai du mal à comprendre, Monsieur le Président, comment ce gouvernement continue de choisir très sélectivement leurs statistiques pour défendre le système de santé. Ils se targuent d'avoir ouvert deux facultés de médecine, mais ils n'ont même pas allé plus loin que l'élaboration d'un plan. Ils ne peuvent même obtenir leur promesse en matière de plaque d'immatriculation. Le ministre de la Santé répond à ça. Je parlerai toujours avec fierté de nos investissements dans le système de santé des quatre dernières années par rapport aux quinze années d'inaction des gouvernements libéraux. de dire que nous n'avons pas fait ces investissements ne correspond pas à ce qu'on voit sur le terrain. Plus de cinquante investissements d'immobilisation, nouveaux hôpitaux, l'expansion d'hôpitaux, travaux de rénovation. Et bien pourquoi? Parce que l'ancien gouvernement ne l'a pas fait et donc notre gouvernement est obligé de passer à la députée d'Ottawa Sud au règlement, pardon, à l'Ordre. Nouvelle question. Bonjour, député de Mississauga Street. Les experts prévoient que la population de la province va augmenter de 30 % sur les deux décennies à venir. Face à cette population croissante, notre infrastructure doit également croître. Moderniser l'infrastructure publique et construire un réseau de transport sans faille nous aidera à faire face à la demande actuelle, mais aussi à la demande future et aux besoins de l'économie. Malheureusement, sous l'aîné des libéraux soutenus par l'aîné des démocrates, mes électeurs ont fait face à des années d'incurie. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure veut bien faire le point sur les progrès enregistrés par le gouvernement en matière des besoins en infrastructure? Madame la ministre, M. le Président, notre projet d'immobilisation est l'un des plus ambitieux. Nous bâtissons la province comme jamais auparavant. Nous avons consacré 159 milliards de dollars sur les dix années à venir pour soutenir les projets prioritaires autoroutes, soins de longue durée, écoles, hôpitaux. Nous avons 39 projets en phase active et en phase préactive. Grâce à ces projets, nous allons construire un système de métro qui permettra aux résidents de se déplacer dans la ville plus facilement et plus économiquement. Et en construisant des autoroutes, cela va réduire l'engorgement des routes et faciliter le transport des bains. Et nous allons également améliorer le système des hôpitaux et des établissements de soins de durée. Et comme la députée l'a dit, la population nous a donné un mandat renforcé pour bâtir cette province. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Question de compliments des députés de Mississauga Street. Merci à la ministre pour la réponse. C'est vraiment génial de voir comment notre gouvernement agit en construisant les infrastructures dans nos collectivités en besoin, en construisant pour aujourd'hui et pour l'avenir. Nous ne pouvons pas permettre les erreurs de l'ancien gouvernement libéral. Il ne faut pas que ces erreurs continuent d'avoir un impact sur nous. Ils ont négligé, ils ont retardé des projets d'investiture. Ils ont même fermé des projets essentiels alors que nous avions besoin d'investissements. Que fait notre gouvernement pour construire des infrastructures résilientes et efficaces pour toute la population de la province? Madame la ministre, bâtir l'Ontario, ça veut dire que nous jetons les bases pour une économie plus forte et une province plus prospère. Nous construisons un hôpital à Brampton grâce au travail des députés de Brampton. Nous sommes passés à la mise en chantier pour construire des transports dans la ville, ce que les anciens gouvernements n'ont pas fait. Nous ouvrons de nouvelles écoles améliorées concernant le gouvernement libéral qui s'occupait de fermer les écoles. Nous relions toutes les localités à l'Internet au débit et nous construisons des établissements de soins de durée, par exemple à Durham, en 13 mois et non pas en 8 ans. Nous construisons plus rapidement et de manière plus intelligente parce que c'est ce que la population de la province attend de nous. Nouvelle question, député de Sabre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, pendant la période de questions, l'adjoint parlementaire de la santé a dit qu'on avait marre de ceux qui ont essayé de produire de la peur dans la population en parlant de la crise de la génération. Est-ce qu'elle parlait d'infirmières membres du SFA qui disent que c'était la pure crise depuis des générations? L'infirmière depuis 30 ans, elle a dit qu'elle n'en peut plus. Elle a dit que je n'ai jamais vu la situation détériorer à ce point. Je ne sais pas pourquoi nous restons là. C'est peut-être parce que nous aimons les gens que nous servons. Ce n'est pas parce que le gouvernement nous traite bien. Pourquoi est-ce que le gouvernement a tellement peur des déclarations d'infirmières comme PAM? Madame la Ministre, Monsieur le Président, dès le début, nous avons vu une incroyable résilience et un incroyable engagement dans notre système de santé, notamment de la part des infirmières, des PSSP et de toutes les personnes qui ont tout fait, notamment pendant la pandémie, surtout lorsqu'on n'avait pas des vaccins. Et ensuite, en passant à la vaccination, des paramédicaux communautaires qui se rendaient directement dans les immeubles en parlant aux résidents pour leur expliquer les bienfaits du vaccin. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les travailleurs de la santé de la province ont tout fait depuis quelques années. Et c'est pour cela que notre gouvernement va tout faire pour veiller à ce qu'ils aient les affectifs dont ils ont besoin d'un lieu de travail sûr pour faire ce travail important. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, j'espère qu'il daignera de répondre à ma question. Un employé de l'hôpital Oakville m'a parlé de la grande crise dans un hôpital. Ils ont même contacté Oakville, mais Oakville ne pouvait pas entendre. Trente personnes ont quitté. Personne ne veut travailler ici. Cela n'a jamais été comme cela. Cela n'a jamais été aussi mauvais, aussi grave. Est-ce que le Premier ministre veut bien écouter des travailleurs de la santé comme Pam et Nelson en avouant que le gouvernement doit abroger le projet de loi 124 limitant les salaires des travailleurs de la santé? Vous savez quoi? Ce sont exactement les travailleurs de la santé que nous écoutons lorsque nous proposons des programmes comme le programme consacré au soulagement des affectifs en soins infirmiers afin que des infirmières soient mises à disposition pour stabiliser l'évaluation, pour permettre aux paramédicaux de faire leur travail à eux. C'est pour cela que nous écoutons les paramédicaux lorsqu'ils disent que nous pouvons travailler de manière différente si vous changez des politiques, par exemple avec la modification du système 911. Donc, au lieu de sentir obligé de se rendre au service d'agence avec l'approbation du patient, ils peuvent se rendre dans un établissement de longue durée, un établissement de santé mentale, à d'autres endroits. Nous écoutons les experts sur le terrain de la première ligne afin d'offrir des meilleurs soins. Merci. Monsieur le Président, député de Windsor Tech, comme si ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des compétences, le sacrifice et le travail du travailleur de la province ont fait de la province une province prospère et forte. Malheureusement, l'Ontario peut être touché par l'instabilité géopolitique et les turbulences économiques mondiales. Dans ma circonscription de Windsor, les difficultés économiques ont une incidence négative sur l'économie de la région. Il est impératif que la province continue de soutenir le travailleur ontarien dans ces temps incertains. Que fait le gouvernement pour venir en aide aux travailleurs affectés? Et quels sont les programmes que nous avons mis à disposition des travailleurs? Monsieur le Président, je remercie le député de Windsor Tech, comme si, pour la question et pour tout le travail qu'il fait pour nous faire part des inquiétudes de ces électeurs ici à Queen's Park. Les travailleurs de l'automobile sont la colonne vertébrale de Windsor et de toutes les régions de bons emplois bien rémunérés. On peut acheter une maison, avoir deux voitures, on peut élever sa famille, on peut aller au match de hockey de ses enfants. Lorsque l'industrie automobile est en difficulté, nous sommes tous en difficulté. La semaine dernière, j'ai été avec le député d'Essex et j'ai été avec le président de la section locale d'Unifor. Ensemble, nous avons annoncé plus de 550 000 $ pour des centres d'action pour l'emploi pour venir en aide à 800 travailleurs de l'automobile et leurs familles. Nous n'excluons personne et j'ai plus d'informations à partager avec vous dans ma réponse à la question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de la Réponse. Le soutien du ministère aux travailleurs licenciés de Stellantis et Synchron était vraiment innovant et apprécié. Je suis ravi d'apprendre que le gouvernement défende nos travailleurs. 13 000 postes à pourvoir dans la région à Sarnier-Windsor. Les emplois nécessitant des compétences spécialisées sont nombreux. Ma question est la suivante pour le ministre. Que fait notre gouvernement pour investir dans nos services de l'emploi pour venir en aide aux travailleurs hautement qualifiés? Ministre du Travail, merci au député pour la question. Pour construire une Antérieure plus forte qui fonctionne pour tous et toutes, les syndicats, les entreprises doivent travailler ensemble. C'est pour ça que j'étais fier d'annoncer la création de ces centres d'action pour l'emploi avec la section locale 444 d'uniforme et 195. Nos centres d'action aident les travailleurs touchés en organisant des séances pour rechercher un emploi, conseils professionnels, soutien à la santé mentale et soutien à la rédaction de CV. Cela vise à aider ces travailleurs à rapidement réintégrer le marché du travail. Cela montre que le premier ministre Ford défend les travailleurs de l'autonomie. Nous les aidons à trouver de nouveaux emplois aujourd'hui, trouver de meilleurs emplois, mieux payés. Tous doivent y travailler ensemble. Une nouvelle question. La question pour la ministre de la Santé. La semaine dernière, le ministère a envoyé une lettre pour offrir des services cliniques sept jours par semaine, dont les soirs, du fait des pressions énormes dans tout le réseau de santé. Mais à partir de ce jeudi, les gens qui ont des enfants vont devoir payer. Voici ce que Gail Perk a dit. Mon cadeau de Noël à ma petite fille de 4 ans et à mon petit-fils de 4 mois sera une subscription annuelle de 290 $ à Kids Care. La grand-mère va devoir faire le travail du gouvernement, ce qui a trait à l'accès aux soins de santé. Si c'est votre idée d'un accès amélioré, eh bien, sortez de la vie politique. Que dirait la ministre à Mme Gail Kirk, ministre de la Santé? Merci, Monsieur le Président. La note qu'évoque la députée n'a pas été envoyée aux médecins de famille, mais plutôt aux organismes professionnels. L'idée aux organismes et l'idée était de les inviter à faire ce que font les médecins de famille et les infirmières praticiennes, c'est-à-dire tout faire pour prendre soin des patients. Nous voulons que tous aient accès à ces médecins de soins primaires aussi rapidement possible. Cela allège la pression des services d'urgence au bout du compte. Mais permettez-moi de souligner que c'est une entente qui a été signée entre l'Association ontarienne des médecins dont les membres ont voté. Donc les soins virtuels vont se poursuivre. Mais nous ne voulons pas remplacer les soins en présentiel avec des soins virtuels à 100 %. Les soins virtuels ont leur rôle à jouer, mais il faut également trouver un équilibre pour permettre aux gens d'accéder à leur médecin de soins primaires. C'est ce que fait cette entente. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame Gail Turk n'est pas la seule personne. Sarah de Nickelbelt étant une personne handicapée, elle m'a écrit, inquiète de ces changements. Mes enfants sont à l'école. Mes parents sont âgés en milieu rural. Sans Wi-Fi, nous dépendons énormément des rendez-vous sur téléphone. Je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète que mes parents puissent tomber malades de la COVID au bureau, au cabinet de leur médecin. Est-ce qu'une consultation est élargie aux soins virtuels en termes de pression absurde ou est-ce que cela montre que le ministre essaie de pousser les patients vers des services privés où il faut payer de sa propre proche ? Monsieur le ministre de la Santé, je rappelle à la députée d'Emphase que c'est une entente de trois ans conclue avec l'Association ontarienne des médecins et je m'insurge contre cette idée selon laquelle les soins virtuels sont appropriés en tout temps. Il faut que les soins en présentiel soient disponibles, soient à disposition, que les personnes puissent accéder à leur médecin de famille, à leur infirmière praticienne, toutes ces professions qui offrent ces soins. Les soins virtuels vont continuer, mais ce qui change, eh bien, c'est que nous avons signé cette entente avec l'Association ontarienne des médecins, votée par leurs membres et appuyée par leurs membres. C'est une entente historique qui n'a pas fait l'objet d'arbitrage. Cela ne s'est jamais produit sur les nés démocrates et les libéraux. Le député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services sociaux et aux enfants. Comme nous le savons, le programme de soutien aux personnes handicapées n'était pas une priorité pour l'ancien gouvernement libéral. Malheureusement, à cause de leur inaction, les personnes les plus vulnérables de la province étaient obligées de composer avec un système vétuste. Ces personnes méritent mieux. Dans notre énoncé économique, nous trouvions en mise en œuvre une approche modernisée pour mieux répondre aux personnes qui reçoivent des soutiens dans le cadre de ce programme. Monsieur le Président, est-ce que la ministre veut bien faire le point sur ce que le gouvernement a fait pour transformer l'aide sociale et ce que la réaction a été jusque-là ? La ministre des services sociaux et merci aux députés de Lanark-Frontenac-Kingston pour sa question. Il a raison, absolument. Notre gouvernement fait une transformation qui était due depuis longtemps du programme POSPH, qui affronte en fait des défis qui existent depuis de nombreuses années. Alors, notre travail n'est pas terminé, donc voilà pourquoi. Il y a deux semaines, nous avons annoncé la première indexation à l'inflation du programme POSPH, qui va faire un grand changement dans la vie des personnes. Ce programme met l'argent dans les poches des personnes qui en ont besoin le plus pour couvrir les dépenses essentielles et pour aider les personnes à faire face à l'inflation et faire en sorte que les taux de POSPH vont pouvoir être à la hauteur de la situation financière. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Notre gouvernement montre en fait depuis longtemps qu'il appuie les personnes qui sont vulnérables et qui en ont besoin. La communauté qui vit en Ontario, une des communautés, a montré que ces changements sont le signal d'un gouvernement qui écoute des personnes et sont véritablement un pas dans la bonne direction. Alors que ces mots sont encourageants, nous savons qu'il y a plus à faire pour pouvoir aider les personnes qui vivent avec l'assistance sociale. Encore une fois, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer quelles sont les actions de ce gouvernement visant à améliorer l'expérience des personnes qui vivent avec le POSPH ? La ministre, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour son travail excellent. En plus des changements positifs que j'ai mentionnés dans ma réponse, j'aimerais mentionner l'augmentation à cinq chiffres au programme POSPH, qui va aider les personnes handicapées qui veulent travailler sans perdre leur contribution. Nous travaillons avec les municipalités pour avoir une vision partagée du POSPH et pour faire en sorte qu'on puisse accéder avec des instruments virtuels pour pouvoir avoir un meilleur accès à ce programme. Nous avons une plateforme qui permet d'avoir de nouveaux canaux de communication entre les clients et les personnes qui travaillent sur leur cas. C'est un travail important et notre gouvernement va continuer d'y travailler. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Question Premier ministre. En trois occasions différentes, récemment, les familles à Scarborough Sud-Ouest ont dû appeler le 911 à cause du fait que des membres de leurs familles ont vécu une crise de santé mentale dans l'espoir de pouvoir avoir de l'aide professionnelle. J'ai entendu un parent dont la fille a attendu après un traumatisme très fort pendant 18 mois pour pouvoir obtenir du soutien. Il y a un autre parent qui m'a appelé en larmes en se sentant coupable parce qu'il n'a pas eu le choix que d'appeler le 911. Alors, ma question est simple. Que va faire ce gouvernement pour faire en sorte que les familles ne doivent pas se baser uniquement sur les services d'urgence du 911 ou attendre plus d'un an pour pouvoir obtenir des services de santé mentale ? Le ministre associé à la santé mentale et aux dépendances. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'Emphase pour sa question. Monsieur le Président, nous reconnaissons les impacts que la pandémie a eu sur le bien-être des enfants partout en Ontario et le résultat de cela est que nous avons effectué des investissements et nous allons continuer à investir. Par exemple, nous avons investi 20 millions de dollars avec une augmentation de 5 % sur les financements pour le soutien aux services de santé mentale et les autres services pour les jeunes et les enfants. Cela inclut 7 millions de dollars pour de nouveaux services à Timmins, Renfrew et dans d'autres villes pour pouvoir fournir un soutien immédiat aux enfants et aux jeunes pour qu'ils puissent avoir un endroit sûr dans lequel ils peuvent se rendre quand ils en ont besoin. À travers ce fonds d'investissement, nous avons investi 8 milliards de dollars dans un hub pour continuer à augmenter la capacité pour les services pour les enfants et les jeunes. Cela a aidé jusqu'à présent 12 000 enfants de moins de 25 ans pour pouvoir résoudre les problèmes de dépendance. Nous savons qu'il est important d'aider les enfants et nous sommes en train de faire tous les investissements nécessaires pour que les enfants puissent avoir l'aide. Quand ils en ont besoin, là, ils en ont besoin. Question complémentaire. Je souhaite remercier le ministre pour sa réponse et j'apprécie tout ce qu'ils ont déjà fait. Mais ce que je demande, c'est que va faire le gouvernement, surtout dans des zones comme Scarborough, par rapport à ce que dit l'Association de santé mentale du Canada. Les personnes qui attendent de l'aide pour la santé mentale ont augmenté de 125 % avec une augmentation de 165 % pour les personnes qui ont besoin de soutien pour pouvoir faire face aux difficultés. Vous voyez, pour le moment, le financement nécessaire est très bas pendant les 11 dernières années et il n'est pas du tout proche de l'augmentation des problèmes de santé mentale, surtout dans des communautés partout dans la Provence. Et les personnes ont besoin d'avoir plus de soutien. Alors, est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui à donner plus de soutien pour pouvoir répondre aux défis et aux besoins de la population en matière de santé mentale ? Merci, le ministre. Merci, monsieur le président. Encore une fois, merci pour cette question. Notre engagement ne pourrait pas être plus clair. Il y a une réponse ministérielle pour les problèmes de santé mentale. Il y a un engagement de 3,8 milliards de dollars et pour d'autres milliards de dollars qui vont être investis à l'avenir. Et nous continuons de travailler dans la santé, non seulement dans la ville de Toronto, mais partout dans la province de l'Ontario. Et, monsieur le président, nous savons que nous sommes face à une situation incroyable et j'ai des questions que je me pose à moi-même tout le temps. Que faisaient les libéraux avec les investissements de 11 milliards de dollars qui envoyaient les enfants qui avaient des problèmes de santé mentale aux Etats-Unis plutôt que de les soigner ici dans la province ? En 2010, il y a eu un rapport de comité où on a fait des recommandations. Alors, combien de ces recommandations ont été mises en pratique ? Eh bien, zéro. Et, monsieur le président, quand on parle du programme du NPD, 13 % des lits de santé mentale, 9 000 de ces lits partout dans la province, ont été fermés. 900 lits ont été fermés avec le leadership libéral, appuyé par le NPD. Merci. Nouvelle question. Député de Mississauga et Romance. Merci, monsieur le président. La population de l'Ontario va croître selon les projections de 1,6 million pendant les dix prochaines années avec la ville de Toronto qui va avoir l'augmentation la plus grande. Selon l'Association pour les prêts et achats de logements, on a vu déjà une augmentation de besoins et de coûts. Alors, nous savons qu'il faut construire encore plus pour pouvoir atteindre notre objectif de construire 1,5 million de logements dans les dix prochaines années. Alors, monsieur le président, est-ce que le ministre associé pour le logement peut partager ce que fait le gouvernement pour pouvoir augmenter la construction de logements dans notre province ? Le ministre associé. Merci, monsieur le président. Et je souhaite remercier mon collègue député de Mississauga et Romance pour sa question et pour le travail excellent qu'il fait pour ses commettants. Monsieur le président, ce n'est pas un secret qu'on a beaucoup en jeu maintenant avec les marchés internationaux. L'inflation est élevée, le marché alimentaire coûte énormément. Et quand on parle du logement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir maintenir les promesses que nous avons faites pendant la campagne. Nous avons approuvé des lois comme, par exemple, celle pour donner plus de pouvoir aux mers et pour pouvoir construire plus rapidement qu'avant. Alors, pour donner un exemple, monsieur le président, nous avons éliminé les redevances d'aménagement pour la construction et nous avons fait en sorte que les loyers puissent être moins chers. Car, monsieur le président, nous sommes engagés à résoudre la crise du logement parce que nous pensons que chaque ontarien mérite d'avoir le logement qu'il désire. Question suivie. Merci, monsieur le président. Et merci au ministre associé pour sa réponse. Il est excellent d'entendre comment notre gouvernement prend une action décisive en éliminant les barrières non nécessaires et qui retarde la construction de logements encore plus. Avec le leadership que nous avons montré, et c'est bien encourageant, mes commettons sont quand même inquiets par rapport à leur capacité de pouvoir devenir propriétaire dans leur communauté locale. Il souhaite voir tous les niveaux de gouvernement qui travaillent ensemble pour pouvoir répondre à ces défis. Encore une fois, monsieur le président, est-ce que le ministre associé peut expliquer que fait notre gouvernement pour donner du soutien immédiat aux Ontariens qui cherchent à acquérir un nouveau logement ? Le ministre associé. Merci, monsieur le président. Encore une fois, merci au collègue pour sa question. La réponse courte est oui. Nous sommes dans une crise du logement et donc nous devons voir ce qui se passe avec les logements existants et fournir plus de soutien aux Ontariens. L'Ontario va croître de plus de 2 millions de personnes d'ici 2031. Donc toutes les options sont ouvertes, monsieur le président. Nous devons fournir plus de disponibilité de logement. Nous regardons quelles sont les options. Nous créons, par exemple, un nouveau zonage et nous faisons en sorte qu'on puisse louer jusqu'à trois appartements dans les maisons existantes. Cela va augmenter non seulement la disponibilité de logements, mais cela va limiter également l'augmentation des prix pour aider les Ontariens les plus vulnérables à pouvoir payer. Mais nous allons continuer à trouver d'autres solutions qui vont nous aider à mettre sur le marché plus de logements et construire plus d'un million et demi de logements partout dans la province. Nous l'avons dit plusieurs fois, monsieur le président. Beaucoup de choses sont faites de notre côté et le nom de l'opposition n'est pas une option. Merci, monsieur le président. Question au premier ministre. Les travailleurs dans le domaine de la santé demandent aux députés d'appuyer mon projet de loi qui permet aux travailleurs d'avoir 10 jours de congés maladie pour pouvoir rester à la maison s'ils sont malades. Cela va permettre d'augmenter les jours de congés maladie. Les trois jours qu'on a donnés jusqu'à présent ne font rien pour aider les personnes. Nous savons que les hôpitaux pédiatriques sont pleins. Ce qui aiderait, c'est donner 10 jours de congés maladie pour permettre aux personnes à salaire plus bas de pouvoir rester chez eux et s'occuper de leur famille ou même de rester chez eux s'ils sont malades. Est-ce que le gouvernement va approuver mon projet de loi aujourd'hui? Le ministre des Soins de longue durée. Merci, monsieur le président. Je pense qu'on ne m'a jamais accusé avant de ne pas pouvoir être entendue. Ça, c'est nouveau. Alors, la députée sait très bien que le gouvernement ne peut pas décider tout seul. Et nous allons sûrement discuter le projet de loi d'intérêt privé qui a été déposé par la députée. Nous savons que notre gouvernement a été le premier à protéger les emplois, la sécurité de l'emploi grâce au leadership du Premier ministre qui a mis en place un programme d'un milliard de dollars pour faire en sorte qu'on puisse protéger les emplois des personnes et leur donner plus de jours de congés maladie. Nous sommes très fiers de ce travail. Et l'une des raisons pour laquelle nous sommes très fiers, c'est que les gens dans la Provence de l'Ontario doivent être sûrs qu'on puisse aider eux et ceux qui travaillent en première ligne. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président, encore au Premier ministre. Ce gouvernement, en fait, n'a rien à être fier. Ils ont coupé les jours de congés maladie en Ontario. L'Ontario est maintenant en retard par rapport à d'autres administrations qui, en fait, mettent en oeuvre des jours de congés maladie. La Colombie-Britannique a cinq jours payés. Les gouvernements fédéraux, par exemple, vont bientôt avoir dix jours de congés maladie. Donc, cela est bien pour les travailleurs, pour l'économie et pour la santé publique. Ce gouvernement pourrait montrer, ce leader GP, pourrait montrer que travailler pour les travailleurs n'est plus que ce qu'ils font. Et il pourrait approuver le projet de loi pour leur donner dix jours de congés maladie payée. Est-ce que ce gouvernement va le faire, le ministre ? Encore une fois, ce gouvernement fait beaucoup pour protéger les travailleurs. Le Premier ministre a guidé le programme qui a été mis en place. Et il y a une autre chose qui est très bien pour les travailleurs. Eh bien, une chose qui est bien, c'est d'avoir un travail, par exemple. C'est pourquoi les investissements de ce gouvernement, que les investissements du ministre des Affaires municipales et du Logement, et le ministre du Travail mènent des investissements importants pour aider les Ontariens, pour créer des emplois qui sont des emplois positifs. Et si on regarde ce que fait l'économie actuellement, malgré la situation, nous avons pu créer des emplois. Nous avons rapatrié les emplois que les libéraux avaient fait délocaliser par le passé. Et nous les avons ramenés en Ontario. Des emplois qui sont bons, qui sont durables et qui vont aider les Ontariens. Cela met fin à la période des questions ce matin. Le ministre pour la réduction de la bureaucratie a une question de règlement. Merci. J'aimerais présenter Donald Denali, un fonctionnaire du Conseil scolaire qui est ici aujourd'hui. Merci. Le député de Brampton-Ouest, merci. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour donner la bienvenue à Catherine McDonnell. Merci. Nous avons un vote différé sur la motion pour le troisième équipement du projet de loi 23, loi modifiant diverses lois, brogeant divers règlements et édictant la loi de 2022 disant à soutenir la croissance de la construction de logements dans la région de York et de Durham. Merci. 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 Merci.